Je ne suis vraiment pas très clément. Et étant donné mes fonctions de distracteur, c'est possible que mon téléphone sonne ou quoi que ce soit. Donc, je vais essayer de minimiser les dérangements et d'aller de l'avant aussi rapidement que possible dans la présentation. Alors, si je fais avancer un petit peu ici, c'est l'information qui a été circulée dans l'annonce pour le webinaire. Donc, il ne devrait pas y avoir de grandes surprises là. Essentiellement, c'est de toucher sur un certain nombre de points. Mon but, c'est de toucher sur un certain nombre de points qui vont permettre aux gens de peut-être un peu tisser des liens entre les diverses personnes ou les diverses lectures que vous auriez peut-être faites dans le passé et les expériences que vous vivez présentement en salle de classe. Donc, la prochaine diapositive vous donne bien sûr les éléments sur lesquels j'aimerais porter un petit peu plus d'attention aujourd'hui. Je pense que ça, ça a été circulé avec l'ordre du jour. Donc, on va commencer. En gros, on parle de cinq à six ans passés. Il y a eu des grands remous aux États-Unis par rapport à tout ce concept de compétence du 21e siècle. Et ce qui a ressorti de ça, il y a un organisme qui s'appelle Partnership for the 21st Century, qui est composé de leaders et de visionnaires en éducation, mais aussi des affaires qui sont mises ensemble et qui ont commencé à discuter un peu, malgré qu'ils étaient déjà en retard parce que le 21e siècle était déjà bien entamé. Ils ont commencé à discuter de quelles sont les compétences vraiment que l'on devrait s'attendre d'un citoyen, d'un élève du 21e siècle. Alors, le tome que vous voyez là, c'est vraiment ce qui a, on pourrait dire, fait commencer la balle. Et ce livre-là a été publié en 2009, a fait essentiellement une onde de choc dans tout le système d'éducation. Moi, dans le temps, j'étais à la table des doyens d'éducation et tous les doyens de toutes les facultés d'éducation de l'Ontario parlaient de ce livre-là et de l'impact de ce livre-là, à la fois sur le système éducatif de la maternelle à la 12e année, mais aussi par rapport à l'effet, l'impact sur les pratiques des universités, des écoles des sciences en particulier, des facultés d'éducation, mais plus large aussi, parce que les recteurs des universités avaient tombé sur ce texte-là et s'entendaient que c'était une vision ou partageaient la vision de ce texte-là. Alors, dans le fond, le livre, si vous avez la chance de le regarder, la question qui est posée, qui est une question qui est encore aussi légitime aujourd'hui en 2013, qu'elle l'était en 2009, qu'elle l'était sûrement en 2005, c'est qu'est-ce qu'on fait de façon concrète pour être capable de préparer un élève à un monde qui change à une vitesse tellement grande, alors que, pour toute fin pratique, le système d'éducation dans lequel on vit, on vit tous, c'est un système qui est demeuré inchangé. Vous pouvez, les grandes lignes du système d'éducation, vous le savez, n'ont pas changé depuis les derniers 20, 30, 40 ans, il y en a même qui dirait que ça n'a jamais changé depuis que l'école existe. Les universités, on peut faire exactement le même commentaire et leur histoire retourne moins loin en arrière que les écoles, mais un des critiques qu'on fait de façon assez régulière aux universités, c'est qu'elles ne se sont pas adaptées au changement et en fait, un des dictons populaires, c'est que l'université, en fait, est créée pour éviter ce changement-là, pour ralentir le changement. Donc, on est dans un système éducatif qui est là à bouger, là à changer, mais le monde qui l'entoure, lui, est en flux continuel. Ce que les auteurs, donc, veulent apporter à réflexion, l'idée principale qu'ils font avancer, c'est comment apprendre à innover. Et ça, c'est quelque chose que le système d'éducation traditionnel a de la difficulté à inculquer dans les élèves. Et si je prends mon propre exemple, moi, à l'école, les choses allaient très bien parce qu'on ne me demandait pas de faire des choses nouvelles. On demandait de répéter, de régurgiter, puis les choses sont bien allées pour moi jusqu'à ce que j'arrive au niveau de la maîtrise puis du doctorat, où on me demande de faire une thèse. Et donc, de faire une thèse, il faut que je pense à l'extérieur des choses que mes enseignants, mes profs, m'offrent comme matériel et donc je devais innover. Et on prend pour acquis, je pense, que les élèves sont capables d'innover par eux-mêmes. Mais dans le fond, c'est une habileté qu'il faut développer chez les élèves, puis c'est mieux de les développer à un jeune âge que d'attendre ou de jamais le faire. En même temps qu'on veut apprendre à innover, il y a la partie, la contrepartie d'apprendre pour innover aussi. Et donc, il faut habiliter, il faut donner à nos élèves des outils qui vont leur permettre, justement, de faire ce pas-là vers l'innovation plutôt que simplement la régurgitation. Les auteurs, ce qu'ils ont dit, c'est que le début du 21e siècle vraiment représente la tempête parfaite, the perfect storm pour l'éducation. Et selon eux, il y avait au moins quatre éléments qui formaient cette tempête massive et portée au changement. La première, c'est qu'on voit de plus en plus d'emplois qui sont associés à ce qu'on appelle l'âge de l'information versus les emplois plus techniques du passé. Alors, il y a toute une série d'emplois qui existent maintenant en 2013, qui n'existaient pas 20 ans passés. Et la proportion de ces emplois-là s'en va en augmentant. En fait, c'était en 1991 que les produits de l'industrie de l'information ont dépassé, en fait, de vente totale, ou de produits nationals bruts aux États-Unis ont dépassé tout ce qui était produit par les industries de manipulation de matériel, donc l'industrie de l'automobile, l'industrie de la machinerie lourde. Et ce changement, donc, dans les emplois, fait en sorte qu'on se voit pratiquement obligé de changer la façon qu'on enseigne. La deuxième chose qu'on nous mentionne, c'est que les outils, dans le 21e siècle, on a toute une série d'outils pour penser qu'ils n'étaient pas là 10 ans, 15 ans, 20 ans passés. Et puis, on peut facilement donner l'exemple de Google, qui est rentré dans notre vocabulaire de tous les jours, qui devient la source principale vers laquelle beaucoup de gens se tournent pour l'information. Plutôt qu'aller vers un livre, vers un dictionnaire, on va se rendre à cet outil-là. Et il y a plein d'autres exemples d'outils qui nous permettent de changer notre façon de penser comme être humain. On vit, comme adulte, comme élève, comme enfant, on vit des styles de vie qui sont de plus en plus numériques. Et là, vous avez juste à aller au centre d'achat, à n'importe quel centre d'achat, en Ontario ou ailleurs dans le monde, et vous allez voir que parmi les magasins les plus populaires, c'est pas pour les souliers de femmes, mais c'est les magasins qui vendent des téléphones cellulaires. Les téléphones cellulaires ont révolutionné, dans le fond, la façon que les gens vivent leur quotidien et donc vivent un style de vie beaucoup plus numérique, se rattachant avec leur téléphone à Facebook, se rattachant à d'autres communautés du genre. Et le quatrième exemple qu'on donne, c'est toute la recherche qui s'est faite en apprentissage, en enseignement et en apprentissage. On est quand même très loin du modèle des vieuristes de 40 ou 50 ans passés. On parle maintenant de constructivisme, on parle maintenant de socioconstructivisme. On fait, on fait toute une, il y a toute une série d'études qui se font baser sur les analyses du cerveau, comment, quelle partie du cerveau est active lorsque l'élève ou l'adulte fait telle ou telle tâche. Alors, l'ensemble de ces études-là vient nous informer, vient nous guider sur des pratiques pédagogiques qui seraient plus gagnantes. Maintenant, la question qui se pose, c'est quelles sont justement ces compétences-là? Et on n'a pas nécessairement une entente sur les compétences comme telles. Il y a encore un certain débat. Le texte en question que je vous ai présenté de Trilling et Faddle, eux avaient trois grandes compétences, avec une quatrième, on verra tantôt, et d'autres auteurs ont décidé de scinder certaines des compétences. Alors, pour les besoins de notre cause, on parle essentiellement de quatre compétences du 21e siècle au niveau des différents projets de l'art numérique avec destination réussite. On parle de communication, on parle de collaboration, on parle de pensée critique et de résolution de problèmes, un peu comme un tandem. Et on va parler de l'idée de créativité et d'innovation. Donc, essentiellement, ce qu'on essaie de faire, c'est de pousser autant que possible nos élèves vers le développement de ces différentes compétences-là. Certaines ne sont pas nouvelles, elles ne sont pas du 21e siècle. En fait, aucune d'entre elles ne sont du 21e siècle. On résout des problèmes depuis des dizaines, sinon des centaines d'années. Mais je pense que la façon ou l'optique qu'on veut donner à ces compétences-là a changé. Et une des façons que cette optique-là a changé, c'est en incluant ce qu'on appelle l'ensemble des compétences numériques qui vont nous permettre d'aller se rattacher à chacune de ces compétences qui sont plus larges, là, les quatre compétences du 21e siècle. Donc, on veut que nos élèves soient en mesure de traiter des données. Et de nos jours, les données sont partout, partout autour de nous. Et dans le fond, c'est là où est le véritable problème. C'est qu'il y a trop d'informations qui existent et c'est à nous, comme adultes, comme élèves, d'aller filtrer cette information-là et d'en ressortir, soit d'en faire une synthèse ou d'en ressortir les points importants, les points critiques. Et associé avec ça, justement, à cause de l'ampleur de l'information, des données qui sont disponibles, il faut devenir de plus en plus habile avec les outils qui vont nous permettre de faire ça de façon efficace. Alors, un des rôles qui est vu pour l'école du 21e siècle, c'est justement de développer, en plus de ces quatre compétences-là, de développer cette cinquième compétence, cette compétence numérique, qui va aller modifier, si on veut, la façon qu'on communique, qu'on collabore et qu'on fait de la pensée critique puis de la créativité. Un des modèles que j'ai trouvé qui est intéressant, puis celui-ci est en anglais, mais ça vient de l'Alberta. Ça, c'est un petit peu la façon qu'ils entrevoient les compétences du 21e siècle dans leur petit coin du monde. L'Alberta, comme vous le savez, comme système d'éducation, a de très, très bons résultats, à la fois aux tests provinciaux comme aux résultats nationaux, je devrais dire, puis aussi au niveau international. Donc, je pense qu'on a, c'est un système scolaire qui vaut la peine d'être examiné. Et ce que vous voyez là au centre, c'est bien sûr l'élève. Et autour de ça, par le biais de la littératie, par le biais de la numératie, on voit les diverses compétences qui doivent être ciblées par l'enseignement, par l'enseignant. Et pour éventuellement arriver à des compétences beaucoup plus larges, comme vous voyez, un penseur engagé, un citoyen qui a une vue éthique du monde et quelqu'un qui est capable de devenir un entrepreneur. Essentiellement, ce sont les grandes visées de ce système-là. Des éléments que vous voyez qui sont très semblables, parallèles à ce qu'on est en train de faire présentement, les quatre compétences du 21e siècle s'y retrouvent très près du centre. Et on a rajouté d'autres éléments que ce système-là croit comme étant important pour le futur citoyen. Si on continue par la suite, le texte de Marc Prinsky permet de donner une vision, une vision parmi plusieurs, de qu'est-ce que c'est l'enseignement, non pas par la technologie, mais l'enseignement à des élèves qui vivent dans un monde technologique. Bien sûr, l'enseignant vit dans un monde technologique aussi, mais comme j'ai mentionné plus tôt, l'école, c'est peut-être l'exception à la règle, l'école qui n'a pas évolué à la même vitesse qu'elle reste de la société au niveau de l'utilisation de la technologie. Alors lui, sa philosophie, puis je suis convaincu que plusieurs d'entre vous l'avez lu, donc on va passer rapidement là-dessus, lui, ce qu'il dit, c'est que le partenariat, c'est ce qui est important, c'est ce qui est à la source du succès. Puis d'autres études plus tard vont venir pour corroborer ça. Et donc, pour lui, un partenariat authentique, puis je mets de l'emphase sur le mot authentique parce que souvent, quand on parle de partenariat, c'est un partenariat qui est forcé et les partenariats forcés ne fonctionnent pas. Donc, lui, lorsqu'il parle à des grands groupes, il l'a fait au niveau d'une conférence l'an dernier pour le ministère de l'Éducation, lui, il nous dit de permettre aux élèves de trouver leur passion. C'est vraiment le point de départ pour l'enseignant. Et ça, c'est une façon de penser qui est très différente de la norme parce que typiquement, quand on est enseignant, on se cible sur les contenus d'apprentissage qui sont dans les programmes cadre et non pas partir de ce qui intéresse l'élève. Donc, lui, son paradigme, c'est vraiment 180 avec le paradigme normal, si on veut, ou le paradigme qui règne présentement en éducation. Et ses expériences, les gens qui utilisent son livre ont de bons résultats avec ça. Est-ce que c'est la solution pour tout le monde? Probablement pas. Une des choses qu'il dit aussi, c'est d'essayer d'utiliser la technologie qui est disponible. Pas essayer non plus de toujours être en avant de la courbe de la technologie parce que c'est impossible de toujours être en avant de cette courbe-là, mais prendre ce qui existe puis partir avec ça. Permettre aux élèves de faire de la recherche qui va leur permettre. Donc, en faisant de la recherche, en trouvant de l'information, ils vont être par la suite capables de développer l'esprit critique pour déterminer quelle est l'information qui est utile, moins utile dans ce qu'ils ont à l'heure actuelle. Et comme produit, et ça, je crois qu'on le fait régulièrement dans les salles de classe, à peu près à tous les niveaux, pour lui, produire des présentations en texte, c'est une option, mais ce qu'il considère ou ce qu'il essaie de pousser un peu, c'est de faire des présentations qui sont plus multimédia. Et ces présentations multimédia-là ont une série d'avantages, bien sûr, à ses yeux et aux yeux d'autres, en particulier pour les élèves qui ne seraient pas bons à faire des présentations devant des groupes, par exemple. Donc, la technologie permet de un peu les isoler de cette crainte qu'ils ont de présenter devant des groupes. S'ils peuvent s'enregistrer auparavant puis juste présenter ou afficher leur présentation, donc ça, ça serait une des façons de faire. L'autre chose que Prensky nous dit, c'est que de plus en plus, ce qu'on s'attend dans l'industrie, c'est non pas seulement que des présentations en texte, mais des présentations qui incorporent beaucoup plus que juste ça. Alors, si on continue, lui, encore une fois, Prensky, sa philosophie est basée sur deux mots-clés, les verbes et les noms. Les verbes qui sont les actions, les habiletés que l'élève doit absolument apprendre. Et les noms, ce sont les moyens qu'on va se servir pour permettre cette acquisition d'habiletés. C'est un principe quand même simple, mais un principe qui s'applique depuis la venue de l'école. Il y a toujours eu des verbes, il y a toujours eu des noms. Donc, un peu comme je dis, les verbes sont toujours présents, et certains exemples, c'est calcul, évalue, écrit, lit, contraste, évalue. Donc, ces verbes-là, on peut facilement faire un lien avec les compétences du 21e siècle qui sont, si vous voulez, qui chapeautent tout ça. Et ce qui est important de dire et de réaliser, c'est que c'est l'enseignant ou l'enseignante de salle de classe qui est reine ou roi de ces verbes-là. À cause du fait que l'on a fait des études en pédagogie, puis le but de la pédagogie, c'est d'apprendre ou de trouver les moyens pour permettre à chaque élève d'apprendre. L'enseignant ou l'enseignante de salle de classe est la meilleure personne pour pouvoir faire le choix des verbes qui vont permettre un apprentissage optimal. Et les verbes, comme j'ai dit, puisque ça existe depuis les derniers 2, 3, 400 ans, les verbes sont totalement indépendants de la technologie. Mais en même temps, on peut associer la technologie à ces verbes-là pour pouvoir calculer d'une différente façon. Par exemple, alors les noms et aussi ont toujours été présents. Puis des exemples que je vous ai donnés 100 ans passés, la crée, c'était l'outil de technologie que les enseignants se servaient. La photocopieuse, vous savez tous que ça a révolutionné l'enseignement. Un peu comme le TBI de nos jours est en train de révolutionner l'enseignement. Il y a toute une série, il y a toute une évolution dans ces noms-là, dans ces technologies-là. Mais ce qu'il faut réaliser, puis je pense que c'est important comme professionnel de l'enseignement de réaliser, c'est que pas toutes les noms, pas toutes les technologies peuvent servir à rencontrer tous les verbes. Il faut vraiment être sélectif dans notre choix de technologie pour pouvoir atteindre l'objectif qu'on s'est ciblé qui va être le développement de certaines habiletés chez l'élève pour en même temps développer certaines compétences. Et ce qui est important à reconnaître, c'est qu'il ne faut pas, il ne faut vraiment pas que chaque enseignant ou enseignante connaisse chaque technologie. Mais vraiment, je pense que ce qui est important, c'est qu'on connaisse au moins de façon superficielle l'existence de ces technologies-là, l'existence de ces logiciels-là, et connaître le potentiel de chacune, sans nécessairement savoir toutes les fonctionnalités. Parce que si on attend d'apprendre toutes les fonctionnalités, on n'avancera jamais. Et l'autre chose qui est importante, c'est d'avoir l'ouverture d'esprit pour permettre aux élèves de pouvoir se servir de cette technologie-là et pas restreindre son utilisation juste parce que nous, comme enseignants, on ne connaît pas l'ensemble de l'utilisation de cette technologie. Donc, ça revient un peu à ce que j'essayais de dire. L'expérience, l'expertise technologique et l'expertise pédagogique, la plus grande erreur, je pense, qui se fait présentement en éducation, c'est par les enseignants qui se disent, moi, je vais attendre d'être expert dans les deux sphères, l'expertise pédagogique, l'expertise technologique. Et c'est véritablement très difficile d'atteindre cette expertise double. Et si, donc, si on attend trop longtemps, on va manquer des opportunités réelles d'utiliser cette technologie en salle de classe. Si je reviens à mon idée de tempête parfaite, on vit dans un monde où la technologie est là, la technologie nous entoure, la technologie nous emprègne. Donc, comme enseignant ou enseignante, on en connaît beaucoup plus, je pense, qu'on est prêt à admettre. c'est sûr qu'on a des craintes par rapport à son utilisation parce que la craie et le tableau fonctionnent toujours. Ça ne fonctionne pas quand on n'a plus de craie, mais on est capable de prévoir ça par avoir 12 craies en avant dans notre bureau. La technologie a, l'expérience qu'on a avec la technologie est souvent qu'elle est imprévisible. Et c'est cette imprévisibilité qui déstabilise, démobilise un peu. mais en même temps, on ne peut pas sous-estimer l'importance ou l'efficacité ou ce que l'on est capable de faire avec cette technologie-là, avec les élèves. Et je pense que le dernier point sur cette diapo-là est excessivement important. Utiliser la technologie simplement pour s'en servir n'est pas une bonne idée du point de vue pédagogique. Il faut avoir un but pédagogique avant de pouvoir se servir de la technologie. Donc, les verbes sont importants beaucoup plus que les noms. Mais il faut quand même connaître les noms pour pouvoir avancer. L'autre erreur qui se fait, beaucoup, puis ça je le vois, c'est de concentrer trop sur les outils, concentrer trop les discussions sur les logiciels ou sur est-ce que je vais avoir un iPad ou est-ce que ça va être un Macbook ou est-ce que ça va être ci, ça ou autre chose. Il ne faut jamais laisser tomber l'idée de qu'est-ce qu'on va faire avec cet outil-là de façon pédagogique. Et c'est ça qui devrait mener la conversation, bien que les discussions sur le matériel, sur le logiciel sont tellement plus intéressantes. Du moins pour la plupart des gens. Si j'avance, parce que le temps file, au niveau de certains outils, je pense que c'est toujours bon de rappeler qu'est-ce qui existe parce qu'un des commentaires qu'on retrouve assez souvent, c'est qu'il nous manque des éléments pour pouvoir être efficace dans notre enseignement, peu importe la matière. Il y a, en Ontario, depuis déjà plus de 30 ans, le CCPALO qui existe qui se veut un acheteur essentiellement provincial de licences pour des logiciels au niveau éducatif pur et simple. Alors, ces logiciels-là, c'est une liste de logiciels, une liste qui est mise à jour sur une base régulière. Il y a des achats, des nouveaux achats qui se font à chaque année. Il y a des licences qui se font abandonner. Il y a d'autres licences qui se font poursuivre. Mais, dans l'ensemble, ces logiciels-là sont disponibles dans toutes les écoles de la province en fonction, bien sûr, de ce que le service informatique de chaque conseil scolaire va avoir décidé de placer ou de ne pas placer sur le serveur. Placer des choses ou ne pas placer des choses va en partie être dû aux aspects techniques peut-être du logiciel en question qui peut demander peut-être plus de ressources en fait de matériel que ce que le conseil a présentement dans ses locaux. Mais plus souvent qu'autrement, c'est par rapport à la demande qui est faite de la part du personnel enseignant. Alors, le site est là, le site est gratuit. Vous n'aurez pas accès aux logiciels comme tels, mais ça va vous donner la liste, la bibliothèque des logiciels qui sont disponibles et qui sont rattachés à des disciplines scolaires, à des années scolaires qui vous permettent de peut-être un peu cerner les logiciels qui seraient d'un intérêt possible pour vous dans le contexte où vous vivez. Dans les années passées, les logiciels qui étaient achetés étaient surtout des logiciels qui étaient placés sur le serveur de l'école. Avec les années, le CC Palo est allé et a migré vers l'achat de... l'achat de... l'achat d'accès à des sites web qui autrement seraient des sites web payants. Donc, un accès gratuit à certains sites web. Et ça, ça a des énormes avantages au niveau de tout le monde impliqué. en particulier, les élèves comme les enseignants sont capables de se servir de ce logiciel-là ou de ce site web-là à partir de la maison. Mais aussi, au niveau technique, c'est moins demandant pour chaque conseil scolaire pour installer. L'autre série de... logiciels ou l'autre nom qui est intéressant et je pense qui devrait être exploré en plus de détails, c'est Google Docs. Toute une suite de traitements de texte, de chiffriers électroniques, de logiciels de présentation qui permet véritablement de faire une collaboration entre plusieurs individus. Et ce que je vais vous dire, ce que je dirais, c'est que tant et aussi longtemps qu'on n'a pas essayé ça par nous-mêmes, dans une tâche concrète, soit avec nos élèves ou dans notre monde professionnel ou notre monde personnel, on ne voit pas vraiment la force de cette suite d'outils-là. Mais une fois qu'on a goûté aux possibilités, vous allez voir que c'est quelque chose qui vraiment révolutionne le traitement de texte et qui pourrait facilement révolutionner l'enseignement dans votre salle de classe. Donc, il y a aussi toute une série de sites Web que tous et chacun ont en banque auxquels ils se réfèrent pour des activités ponctuelles ou des activités de plus longue à l'Inde. J'ai mis le site alexa.com ici qui vous donne une idée de où est-ce que le trafic qu'Internet s'en va de ces jours. Quels sont les sites Web les plus populaires qu'on est capable de diviser en différentes catégories. Et donc ça, ça peut peut-être vous inspirer à voir quelque chose que vous ne saviez pas qui existe et que vraisemblablement vos élèves sont en train de visiter, surtout si on parle d'un site avec beaucoup d'achalandage. Si je vais relativement vite ici avant de commencer à perdre des gens, l'utilisation de la technologie en salle de classe, ce n'est pas quelque chose qui date d'hier. On a des ordinateurs depuis, dans les écoles, depuis les derniers 30 ans, au moins. Mais les études qui se font par rapport à ça sont plus difficiles à cerner. En fait, ce que je vous dis ici, c'est qu'il y a des études qui se font sur une base régulière, mais quand on regarde ces études-là, il faut faire attention à ce qu'on est en train de lire. Certaines choses sur lesquelles j'aimerais porter votre attention, c'est est-ce que l'étude a été faite au Canada ou est-ce que ça a été fait aux États-Unis ou est-ce que ça a été fait ailleurs dans le monde. Puis même, on pourrait aller à différents degrés de granularité ici puis dire du côté anglophone ou francophone, parce qu'il y a des distinctions quand même importantes à faire à ce niveau-là. Beaucoup, beaucoup des choses que vous allez lire portent sur des écoles privées plutôt que des écoles qui sont financées par des fonds publics. Donc, ce sont quand même deux réalités différentes, mais ça ne veut pas dire que si quelque chose réussit dans une école privée, ça ne réussira pas dans une école publique. Les résultats ou les études qui se font au niveau élémentaire versus secondaire versus postsecondaire sont aussi, c'est une autre distinction qui est importante à faire. Là où la plus grande difficulté se trouve, c'est au niveau du matériel qui est utilisé. Quels sont, puis là, j'ai mis les noms de Prensky, entre parenthèses, quel est le matériel que cette initiative-là a essayé? Est-ce que c'était les iPads? Est-ce que c'était des MacBooks? Est-ce que c'était des ordinateurs dans un laboratoire? Mais encore pire que ça, c'est, est-ce que c'était un iPad 2, un iPad 3, un iPad mini? Et là, si je reviens à une idée précédente, du fait que la technologie change à un rythme énorme, c'est là où on arrive à une difficulté dans l'interprétation de ces résultats-là et même une difficulté si on voulait reproduire l'étude parce que le matériel et le logiciel qu'ils ont utilisé, donc les noms qu'ils ont utilisé, ne sont peut-être même plus en existence. Alors, ça, c'est une problématique parmi tant d'autres qui est plus accrue au niveau des études ou de l'utilisation de la technologie parce que ça change tellement plus rapidement que dans d'autres disciplines. l'autre chose qu'il faut savoir et qui n'est pas toujours présente dans les rapports des études, c'est les stratégies pédagogiques qui ont été utilisées. Donc, très souvent dans les articles, on va dire voici la technologie qu'on a mise en place, voici les logiciels qu'on a mis en place, mais on parle rarement de qu'est-ce qui a été fait au niveau pédagogique de différents entre la classe avant l'infusion de la technologie et après. Et comme vous le savez tous, c'est vraiment cette pédagogie-là qui est centrale à tout apprentissage. L'avant-dernier point qui est là, qu'est-ce qui est mesuré? Et ça, premièrement, les gens ne s'entendent pas sur qu'est-ce qui est le plus important à mesurer, mais dans les rapports d'études, on va dire quand même on a voulu, on trouve que la technologie a amélioré les résultats en mathématiques par tant de points. Alors ça, c'est un résultat académique et ça, c'est bien, on a été capable de cerner l'effet positif de la technologie dans cet exemple-là sur les mathématiques, mais est-ce que c'est vraiment juste ça qu'on voulait atteindre avec l'infusion de notre technologie? Alors, quand on lit ces choses-là, il faut faire attention à qu'est-ce qu'on est en train de lire et qu'est-ce qu'on est en train de cibler nous-mêmes avec nos propres initiatives. Et la dernière remarque que je vais faire, c'est qu'il faut faire attention parce que des fois, les études qu'on est en train de lire sont les études qui ont été menées par les vendeurs ou les revendeurs de cette technologie-là. Donc, bien sûr, ils ont un intérêt assez grand de présenter des résultats positifs. Si je continue, alors, je vous donne ici puis je n'irai pas dans les détails de chacun des liens, je pense que le temps commence à expirer, mais quatre exemples parmi tant d'autres parce qu'il y en a un énorme nombre. Je pense que j'ai essayé de donner une vue d'ensemble de certaines études qui se font. Celle qui est assez intéressante ou qui est différente des autres qui touche, je pense, que j'essaie d'identifier par rapport au rôle de l'enseignant versus le rôle de la technologie, l'expertise pédagogique, l'expertise technologique, c'est le troisième qui dit former le personnel enseignant. Et pour eux, cette étude, c'était un amalgame d'autres études. Ce qu'ils ont vu, c'est qu'il faut que le personnel enseignant voit que la technologie ils ont appelé ça les trois J en anglais, elle soit reliée au travail, qu'il y en ait juste assez de technologie qu'on n'essaie pas de pousser trop loin l'enveloppe, que ça soit lorsque l'enseignant ou l'enseignante en a besoin, le principe de just in time. Et d'autres cas où ça peut bien fonctionner, c'est juste au cas où on va demander aux enseignants d'utiliser la technologie juste au cas où ça porterait fruit. Et donc, cette idée d'expérimentation aide à une certaine proportion de la population enseignante de s'approprier cette technologie. Et finalement, juste l'essayer, et ça, je pense que c'est la première étape dans toute introduction de technologie. Les études, les projets qui ont bien fonctionné sont des projets où on a donné soit aux élèves, soit aux enseignants, soit aux deux, la technologie et les laisser se l'approprier, se l'amadouer pour par la suite essayer de l'intégrer de façon plus concrète sur une base journalière dans leur enseignement. Alors, si vous avez la chance, vous pouvez aller lire ceux-là. Comme je vous dis, je ne vous dis pas que c'est la seule chose qui existe, c'en est un parmi tant d'autres. Ce sont quatre études parmi tant d'autres. Ce qu'on réalise, ce qu'étude après étude réalise, c'est que l'enseignant, l'enseignant, c'est la personne qui est critique dans l'apprentissage de l'élève et l'autre chose qu'on retient très souvent, c'est l'idée d'engagement des élèves comme étant un gage de succès futur pour cet élève-là, certainement dans le système scolaire, mais aussi par la suite dans son emploi. Alors, cette étude par Ramelie et Zia a indiqué une série de caractéristiques qui pourraient être intéressantes et qui pourraient permettre d'assurer si on veut ou d'améliorer les chances d'un engagement des élèves en salle de classe. Et vous allez voir qu'il y a des liens encore une fois avec ce que Prince qui dit et avec les compétences du 21e siècle. Tout ça se combine quand même dans un tout cohésif. L'apprentissage doit être réel, doit être pertinent, doit être interdisciplinaire. Ce sont dans ces contextes-là que l'élève est le plus engagé dans l'école. L'élève se retire de l'école, retire son engagement de l'école quand il ne voit pas de pertinence à ce qu'il est en train d'apprendre. Et comme vous le savez, la question la plus populaire chez les élèves depuis toujours, c'est pourquoi est-ce qu'on apprend ça? Alors quand on a une raison ou quand on a une bonne réponse à ça, c'est parce qu'on a fait une activité qui est pertinente à l'élève pour où il se trouve dans son apprentissage actuel et non pas pour qu'il se projette dans 20 ou 30 ans avoir besoin de se servir de cet apprentissage. Il y a besoin d'avoir un environnement technologique, mais ce n'est pas juste les ordinateurs, puis ce n'est pas un environnement technologique qui doit dépasser l'environnement pédagogique. On a besoin de ces outils-là, mais ça ne doit pas être ça qui devient le moteur de l'enseignement. D'avoir un climat d'apprentissage qui est positif, on doit être capable de faire une évaluation des apprentissages, oui, mais aussi pour l'apprentissage. Et ça, ça va venir un petit peu pour moi, mais vous voyez que même en 2005, on parlait de cette évaluation pour et de l'apprentissage comme étant importante pour la motivation, l'engagement de l'élève, le succès de l'élève. Deux dernières choses que ces gens-là ont indiquées, il faut qu'on encourage la collaboration des élèves, entre les élèves, puis aussi entre les élèves et l'enseignant. L'enseignant devient partenaire, un peu l'idée de Prinsky, puis vous voyez que tout ça se rattache ensemble. Et finalement, on doit inculquer une culture d'apprentissage avec les élèves et pas juste que les élèves se retirent, si vous voulez, ou soient deuxième citoyen dans tout ça. Ils doivent vraiment faire partie de l'apprentissage, de la machine d'apprentissage qu'ils vivent ensemble enseignant avec élèves. Et donc, essentiellement, le dernier point, je répète ce que j'essayais de dire, de tisser les liens entre les divers chercheurs puis les deux textes que je vous ai présentés. Donc, vous voyez clairement que même déjà en 2005, on voyait, on avait une vision qui ressemble à ce que Prinsky est en train d'avancer, qui ressemble à ce que le ministère d'Éducation est en train d'avancer avec son faire croître le succès, qui ressemble à ce que les ministères d'Éducation de l'Alberta, de l'Ontario puis partout dans le monde sont en train d'avancer avec leur compétence du 21e siècle. La dernière diapo pour ceux qui ont hâte au lunch, c'en est une que Rodrigue a fait parvenir au groupe. Je pense qu'on a déjà présenté ça, mais je voulais vraiment identifier ça avec vous cet après-midi ou ce matin pour un peu clore le tout. Essentiellement, ce modèle-là de M. Pentendor se veut un continuum de l'intégration de la technologie. Et je vous laisse le lire là, mais je vais me servir d'un exemple peut-être pour rattacher à ces quatre différents noms-là. Donc, quand on parle de substitution, la technologie qui remplace tout simplement nos méthodes habituelles, on peut facilement penser à l'utilisation de la dactylo. Donc, essentiellement, l'utilisation de la dactylo, tout ce que ça a fait, c'est que ça a changé que l'élève utilise un stylo ou un crayon à un élève qui utilise cette machine-là pour produire son texte. Pas plus, pas moins. On peut faire la même comparaison avec le traitement de texte. C'est exactement la même, si on sert du traitement de texte versus se servir du dactylo, on est en train de tout simplement changer la technologie, mais de faire exactement la même chose. quand on parle d'augmentation, là, ici, on serait en train de parler, par exemple, au niveau d'un traitement de texte, on serait en train de parler de certaines fonctionnalités de base, des fonctionnalités qui ne seraient pas là si on avait juste le dactylo. Donc, on peut penser à couper-coller, on peut penser à effacer, on peut penser à redisposer des paragraphes, donc on peut penser au correcteur d'orthographe aussi. Donc, toutes ces fonctionnalités-là sont des fonctionnalités supplémentaires que la technologie, si on s'en sert juste à la base, ne nous offre pas, mais on est en train d'augmenter l'utilité de cette technologie-là. Si on continue au niveau de la modification, bien là, on est rendu à non plus juste se servir du traitement de texte pour ce qu'il est, mais se servir du traitement de texte, par exemple, en combinaison avec le courriel, donc pour envoyer ton texte à quelqu'un d'autre. On peut intégrer des graphiques, on peut intégrer des images à notre traitement de texte. On peut se servir d'antidote, non pas seulement comme un correcteur, mais comme un outil pour améliorer notre travail puis nous apprendre les règles de grammaire au fur et à mesure qu'on avance. Et finalement, la redéfinition, dans cet exemple-ci, je vous dirais, ça serait quelque chose comme l'utilisation de Google Docs pour faire un travail de collaboration avec l'ensemble des élèves ou un groupe d'élèves. Donc, non pas utiliser la technologie, le traitement de texte où j'envoie un courriel à mon partenaire pour que lui puisse prendre mon document pour qu'il puisse continuer, pour qu'il me renvoie un courriel avec la version finale ou modifiée, mais vraiment un travail d'entière collaboration où les élèves travaillent simultanément sur le même document. Alors, c'est ce continuum-là, je crois, que l'on est en train de vivre et ce continuum-là va se vivre parce que, va continuellement se vivre parce que la technologie, les noms, changent continuellement. Alors, même si on est rendu à la redéfinition avec Google Docs parce qu'on est familier avec ça, dans deux ans ou trois ans, il va y avoir un autre nom qui va apparaître qui va être un autre nom utile pour l'éducation et on va devoir peut-être commencer au niveau de la substitution pour se rendre jusqu'à cette redéfinition. Alors, c'est tout pour le moment. Je suis désolé d'avoir dépassé largement le temps qui m'était permis, mais je crois que je vais retourner ça à Lise et si vous avez des questions, ça me ferait plaisir de les entendre et essayer d'y répondre. Bon, mais premièrement, j'aimerais, je ne sais pas si vous m'entendez, quelqu'un pourrait me faire signe s'il m'entend? Je vais essayer à nouveau. OK, bien c'est parfait. Oui, on t'entend. Je voulais remercier Serge de sa présentation. Je trouve que la tempête parfaite que tu nous as montrée est très appropriée aujourd'hui, surtout avec le fait que c'est une journée d'intempéries dans ton coin. Donc, je te remercie d'avoir pris le temps de nous en parler et de nous montrer aussi des façons de s'en sortir. et puis le message que tu donnes me soulage beaucoup quand tu dis que nous ne sommes pas obligés en tant qu'enseignants d'être les maîtres de la technologie, mais qu'on est vraiment capable d'apprendre avec nos élèves en vrai partenariat puis de s'inquiéter beaucoup moins des noms puis de mettre l'emphase sur les verbes. En tout cas, je trouve que ta présentation du coup de s'inquiéter